... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Du sport pour la vie fait aujourd'hui escale à Épernay à la découverte du savoir rouler à vélo. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme gouvernemental visant à favoriser la pratique du vélo pour nos enfants de 6 à 11 ans. Alors pour l'occasion, nous partons à la rencontre des équipes de l'ASPTT Épernay. Elle prépare actuellement la troisième étape du programme. Si vous voulez tout savoir, restez avec moi, mais laissez-moi juste le temps d'aller chercher un vélo. Alors, on va déjà commencer par casque. Alors je suis avec Aurore Andrieux. Bonjour Aurore. Bonjour. Aurore, tu es éducatrice territoriale. Raconte-moi un petit peu ton rôle au sein de cette formation, savoir rouler à vélo. Moi, je suis étapes éducateur territoriale des activités physiques et sportives au sein de la ville, au sein du service des sports. Et on travaille en collaboration avec la SPTT sur le dispositif savoir rouler à vélo. La finalité, c'est que les enfants soient autonomes à vélo et promouvoir la pratique. Cette année, on doit englober entre 250 et 260 enfants de CM2 sur Épernay. J'aimerais qu'on revienne sur les grandes étapes. Nous, le bloc 1, on le fait sur temps scolaire. Quatre séances de deux heures pour que l'ensemble des enfants puissent se perfectionner ou même apprendre à faire du vélo. Ensuite, on a le bloc 2 qui est assuré en collaboration avec la police municipale. Et si les enfants valident ces deux premiers blocs, nous, notre fonctionnement, c'est de proposer le bloc 3 hors temps scolaire. Alors Aurore, tu n'es pas toute seule à t'occuper de cette formation. Qui sont les autres acteurs qui encadrent les enfants ? Il y a deux parties. Il y a la partie, enfin même trois, j'allais oublier. La police municipale qu'on a évoquée, le service des sports dans lequel je suis. Et bien évidemment, la SPTT sur la partie vraiment bien spécifique et technique. Donc au niveau connaissances, on a tous suivi une formation. On a la chance d'avoir Christian Gonzalez qui est avec nous sur le dispositif. Et c'est vrai que l'apport technique et les connaissances vraiment directement liées au vélo, c'est très important. Christian, comment est-ce qu'on gère ces différences de niveau ? En fait, pour le bloc 1 qui était savoir faire du vélo, savoir pédaler, il y avait quatre séances. La première était réservée aux enfants qui ne savaient pas faire de vélo ou qui ne maîtrisaient pas le vélo. À cette première séance, on a commencé tout simplement, moi j'ai commencé comme ça, en retirant les pédales. En fait, ils ont réussi à acquérir l'équilibre sur le vélo en faisant de la draisienne tout simplement. Ensuite, une fois qu'ils savaient faire de la draisienne, on a remis les pédales. Ils ont posé les pieds sur les pédales et ensuite, ils n'avaient plus qu'à pédaler et ils savaient faire du vélo. Ensuite, on a perfectionné en leur apprenant à tourner, aller en ligne droite, lâcher une main, l'autre, etc. Donc finalement, c'est assez simple. Il y a des enfants qui ont eu plus de cours que d'autres. Tout à fait. Certains ont eu quatre séances de deux heures et les autres, qui savaient déjà à peu près maîtriser leur vélo, n'en ont eu que trois. Ça va les enfants ? On roule bien à droite, comme a dit Christian. Christian, là on est au troisième bloc, c'est ça ? C'est ça. Là, on est au troisième bloc et donc c'est l'application de ce qu'ils ont appris au bloc 1 et au bloc 2. Donc là, on va en ville et ils doivent respecter les stops, les feux rouges, les pistes cyclables, etc. Et au terme de ce bloc-là, vous délivrez un certificat, une sorte de diplôme ? Voilà, un certificat comme quoi ils ont bien suivi la formation et qu'ils ont réussi tous les exercices qu'ils avaient à faire. Et quelle est la valeur de ce certificat ? Est-ce que ça a une valeur aux yeux de la loi ? Non, pas du tout. Non, non, c'est juste un certificat, voilà, c'est une forme de récompense, on va dire, qu'on leur donne. Et disons que pour les parents, c'est une petite sécurité s'ils veulent envoyer leurs enfants à l'école en vélo. Parce que le but, en fait, d'y savoir rouler à vélo, c'est ça en fait. C'est simplement que les enfants prennent leur vélo pour leur déplacement, voilà, se déplacer quotidiennement. Bon, Christian, l'idée, là, c'est de faire un peu le bilan. C'était le bloc 3, c'était le dernier bloc. Comment ça s'est passé ? Globalement, je pense que ça s'est assez bien passé. Parce que je t'ai vu quand même pas content de 3 fois. Voilà, il y a quelques-uns qui n'écoutent pas trop les consignes, mais ça, c'est des enfants, on a l'habitude. Globalement, ça s'est bien passé pour 3 ans. Globalement, oui, ça s'est bien passé, je pense que... Bon, là, il y a le certificat qui va être délivré, là, non ? Oui ! Mais attends, attends, tu ne l'as pas encore. Je ne vais pas signer encore. Alors, j'imagine pour toi, personnellement, que quand un enfant ne sait pas faire de vélo et que tu vois qu'à la fin du bloc 3, il est autonome, j'imagine que c'est une vraie satisfaction personnelle. Tout à fait. Tout à fait. Quand on prend un enfant qui ne sait absolument pas faire de vélo en tout début de cycle, qui, déjà, à la fin de la première séance, réussit à faire quelques mètres et à tourner, rien que dans son regard, dans son sourire, on voit bien que c'est formidable, quoi. On a gagné, l'enfant est heureux, il est content, il sait faire du vélo alors qu'il ne savait pas en faire. Il va rentrer chez lui et dire à sa mère, « Ouais, maman, ça y est, je sais faire du vélo. » C'est magnifique. Ça a du sens pour l'enfant, mais c'est aussi du sens... Tout à fait, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Pour l'éducateur. En tout cas, bravo, Christian, et merci. Merci. Savoir rouler à vélo, littératie physique, quel rapport ? Allons tout de suite demander l'avis du médecin fédéral de la SPTT, Jacques Roussel. Rouler à vélo est une activité physique avec une plus-value, celle de l'autonomisation, en particulier chez les adolescents, et aussi tout au long de la vie. Autonomisation associée à une émancipation du fait de la possibilité de se déplacer en fonction de ses besoins, mais en fonction donc de ses plaisirs. L'apprentissage du savoir rouler à vélo est une nécessité pour les jeunes, d'emblée, afin de pouvoir pratiquer cette activité en toute sécurité et sur le temps le plus long de sa vie. Bonjour Jessica, vous êtes la maman du petit Yanis qui a participé au programme Savoir rouler à vélo. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme, tout simplement ? C'est assez intéressant pour les enfants, déjà. Rien que tout ce qui va être sécurité routière. Et en même temps, les hommes ont fait aussi un peu à l'école. Et le but c'était pour qu'ils passent le bloc 3, qui le valide aujourd'hui. Et puis on va voir tout à l'heure s'ils ont pu réussir ou pas le bloc 3 de la sécurité en vélo. Et voici pour vous. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ? Du sport pour la vie, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le dispositif Savoir rouler à vélo, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'ASPTT, afptt.com. Et surtout, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre niveau, votre condition physique, faites du sport.